Alors bonjour tout le monde, c'est France Hutchison, on parle de la collection Pédayoga et je suis avec ma partenaire Annie Roy qui est de la région de Québec. Allô Annie! Bonjour France, ça va bien? Ça va très bien, je suis toujours contente de se connecter virtuellement. Et aujourd'hui Annie, on a un beau webinaire pour la communauté de Pédayoga. On voulait partager c'est quoi les différents rôles au sein de l'équipe et de la communauté qui grandit. Donc plusieurs jouent le rôle d'animateurs, de formateurs, de futurs ambassadeurs. On a plein de gens qui veulent se joindre à l'équipe et on est prêts maintenant à les accueillir. Donc c'est pour ça qu'on est là toi et moi aujourd'hui. On va parler de c'est quoi la communauté Pédayoga et où on en est rendu. Merci! Avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être juste faire un petit survol Annie de c'est quoi la communauté Pédayoga. Donc présente un petit peu la plateforme et j'ai vraiment le goût Annie qu'on écoute ton histoire. On a toutes des raisons différentes pour lesquelles on embarque dans Pédayoga. On veut faire une différence dans la vie des enfants et j'ai le goût d'entendre ton histoire. Donc si tu me permets, je vais partager l'écran de notre site web. Et évidemment, je veux t'entendre Annie sur les raisons pour lesquelles tu as embarqué dans Pédayoga. Les raisons pour lesquelles je suis embarquée dans Pédayoga, c'est que pour moi, le yoga est devenu un outil quotidien dans ma vie pour justement gérer l'anxiété, gérer le stress, gérer les personnes qu'on est qu'on veut être performantes au travail, à la maison, à la famille. Je suis mère de trois enfants avant tout, donc un grand de 15 ans, une fille de 13 ans et une autre de 10 ans et un fils avec des particularités, donc le profil TSE. Donc j'ai eu à introduire très tôt le yoga dans ma vie quotidiennement pour moi, mais avant tout aussi pour mon fils pour diminuer l'anxiété. Je suis aussi une personne qui a travaillé dans le domaine de la petite enfance pendant 27 ans à titre d'éducatrice et à titre de gestionnaire pendant 20 ans. Pendant mes 20 ans de gestionnaire, je me suis rendu compte que dans les dernières années, il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, une vie rapide qu'on introduit, qu'on veut mettre en place et c'est la société qui est comme ça actuellement. Et pour moi, le yoga est un outil de plus pour les enfants, donc amener vraiment un bien-être au niveau de l'anxiété, de la diminution du stress, donner des outils aussi pour tout ce qui est point de vue corporel, donc les autres avec des problèmes moteurs. On parle de distrasie, de TSE entre autres, d'hyperactivité, donc on peut aller chercher. Et le yoga, c'est un outil qui est du un pour un, donc il n'y a pas de tradition et c'est vraiment un outil quotidien qu'on peut introduire. On peut l'introduire au niveau du tréscolant, on peut l'introduire au niveau du scolaire, on peut l'introduire aussi au niveau de la famille. Donc, pour moi, Péda Yoga était un concept très intéressant et unique parce qu'on offrait de la formation, on offre des animations, on offre des outils qui sont complets, qui sont bien détaillés pour tous les intervenants pour nous aider à bien mettre en place le beau programme de Péda Yoga. Alors, voilà un peu mon histoire dans Péda Yoga. Merci Annie. Et on a tous nos histoires et nos raisons d'embarquer ou d'adhérer au yoga pour soi en premier, au yoga pour les enfants. On remarque beaucoup dans notre communauté d'animateurs, entre autres, des gens qui veulent faire une différence dans la vie des enfants. Donc, que ce soit des parents comme nous, Annie, on est des parents, on a des enfants qui ont des particularités. Tu l'as mentionné, toi aussi, tu as un fils, moi, j'ai une fille de 18 ans. On a souvent le désir de transformer l'éducation et toi, tout comme moi, on est impliqués dans le domaine de l'éducation. Donc, souvent, nos animateurs vont arriver avec un désir de s'impliquer dans l'école de leur enfant ou le CPE ou le centre préscolaire de leur enfant. Et ils se demandent comment adhérer à notre communauté. Donc, peux-tu nous dire, toi, comment tu as fait? Tu as commencé par quoi dans ton rôle, maintenant, de partenaire? Tu as commencé où dans Péda Yoga? Bien, j'ai commencé par... J'avais vu le site, donc, et j'utilisais un peu les outils de Péda Yoga. Et je me rendais compte que j'étais un peu limitée dans l'utilisation parce que je cherchais à voir plus comment le faire, une espèce de mode d'emploi, une espèce de manière de bien l'implanter. Tu parles-tu à titre de gestionnaire ou est-ce que tu parles à titre d'animateur? Je parles à titre d'animateur. OK. En premier, parce que c'est un peu comme ça que je l'ai découvert au début. Je suis allée faire ma formation d'animateur et ensuite, j'ai découvert que moi, je voulais mettre ça en place, donc, pour devenir vraiment un partenaire et impliquer ça dans ma vie. Donc, j'ai laissé le monde de la gestion. J'ai décidé de faire un revirement de carrière. J'étais à un moment dans ma vie où j'étais à me positionner, à voir où je voulais m'en aller, faire une différence, comme tu disais tout à l'heure, donc une différence dans l'éducation. Et pour moi, c'était d'outiller les enfants pour l'anxiété. Je voyais même ma future adolescente qui commençait à avoir un petit peu d'anxiété, des questions sur l'estime de soi, le stress, l'anxiété de performance. Alors, je me disais, ces jeunes-là ont besoin d'être outillés et ont besoin d'être outillés le plus tôt possible. Et je t'arrête là, Annie, juste parce qu'en arrière, ce qui roule, j'ai présenté l'image de la section d'animateurs sur le site. Toute personne qui fait des formations d'animateurs, comme tu le mentionnes, ont une section sur le site Pédéoga, tant et aussi longtemps qu'ils sont membres ou formés avec nous. Donc, ils ont une visibilité. Et ici, si je prends l'exemple d'un autre partenaire de notre équipe, Ariane, bien, son profil est là avec les formations qu'elle a suivies. Et chaque personne peut avoir son propre descriptif dans le site Pédéoga. Donc, souvent, les gens vont venir nous approcher, l'équipe de partenaires Pédéoga, pour aller trouver un animateur ou chercher un animateur dans leur région. Donc, toi, est-ce que tu as utilisé cette plateforme-là au début? Oui, bien, moi, c'est un peu ça. Je suis allée donc voir la plateforme, comment ça se passait au niveau de l'animation. Je suis allée aussi beaucoup chercher les formations. Quand j'ai voulu voir au niveau de trouver, de devenir actif pour être animateur, donc, j'ai allée voir surtout le calendrier des formations pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans mon secteur, qu'est-ce qu'il y avait près de chez moi, donc à Québec. Et dans la période où j'étais, il y avait une période de formation qui était là. Donc, au niveau du descriptif des animateurs et des formateurs, je voyais que c'était quand même très bien détaillé dans la plateforme Pédéoga. Alors, ici, on voit ton profil, Annie. Et ensuite, les gens qui veulent continuer, parce qu'on a sept niveaux de formation pour les animateurs. Je tiens à spécifier, je vais aller le montrer tout de suite. On a sept niveaux de formation qui touchent autant les formations de base, de posture, allant vers le flow. Laquelle t'as intéressée, toi, dans nos niveaux de formation? Laquelle des thématiques t'intéressait le plus? C'est dur, c'est une question de question. Je dirais que chaque formation spécifique a vraiment ses particularités. Pour moi, ce qui me parlait beaucoup, on parle plus du rouge. C'est sûr qu'au niveau des bienfaits, au niveau des postures, comment l'intégrer de base, ça a été pour moi une belle formation. Et ça a été pour moi une belle découverte, parce que c'est là que j'ai rencontré vraiment comment le mettre en place, comment le monter, comment l'amener comme animation. Je dirais que dans les trois premiers niveaux, c'est un peu cette formation-là qui est ressortie pour moi. Au niveau du niveau avancé, je dirais que le niveau 5, le niveau bleu, pour moi, a été quand même tout le pouvoir des mots, le pouvoir du langage, comment on l'amène, comment on l'introduit, comment on peut véhiculer les émotions. Tout ce côté-là, pour moi, ça a été une formation que j'aimais beaucoup, peut-être par intérêt personnel, mais je pense que tous les modules sont vraiment prioritaires et importants quand on veut appliquer le Pédayoga de base. Peut-être pas de base, mais dans l'ensemble. Et on a aussi toute la pleine conscience qui commence à entendre de plus en plus parler, tout ce qui est compassion, l'empathie, comment développer ces qualités-là chez les enfants. Mais la méditation aussi chez les enfants, l'impact de la méditation sur le développement neurologique. Donc, il y a tellement à apprendre dans les niveaux pour les animateurs et afin de transformer, changer la façon dont on anime nos séances. Puis en même temps, ce qui nous différencie aussi peut-être de d'autres techniques de yoga, je tiens à le préciser parce qu'il y en a beaucoup de yoga. On en entend de plus en plus parler, c'est très populaire. Il y a beaucoup de gens qui animent. Je tenais dans la collection à ce qu'on explique le pourquoi. Pour qu'est-ce que ça vient faire, la méditation? Qu'est-ce que ça vient faire, le pouvoir des mots, changer nos mots? Pourquoi est-ce que le yoga du rire vient stimuler? Qu'est-ce que ça vient stimuler dans le cerveau ou l'apprentissage de l'enfant? Pour que les techniques que les animateurs appliquent, ils connaissent le raisonnement derrière et l'impact neurologique ou émotionnel ou développemental chez l'enfant. Donc, j'imagine pour toi qui a voulu comprendre et aller plus loin, ça allait de soi que tu voulais devenir formatrice. C'est ça, c'était ta prochaine étape, si je ne me trompe pas. Oui, c'était ma prochaine étape. Donc, quand j'ai suivi la formation, j'ai eu vraiment un coup de cœur et je me suis dit, c'est vers ça que je veux aller. Donc, c'est ça que je veux implanter. Et pour moi, c'était clair dans ma tête que je voulais transmettre la connaissance du pédayoga, transmettre aux enfants, mais transmettre aussi à des ambassadeurs ou des animateurs qui puissent le mettre en place dans le milieu parce que je trouvais que c'était important d'utiliser ces gens-là à le faire. Et c'est là que j'aimerais peut-être qu'on explique la différence parce que beaucoup d'animateurs veulent transmettre la méthode, les outils. À titre d'animateur, en ce moment, ce n'est pas possible de former les adultes. Par contre, ceux qui veulent aller plus loin peuvent former, donc devenir des animateurs qui offrent des certifications dans les milieux. Ça, c'est notre grande nouveauté cette année pour l'équipe de formateurs. Ces animateurs-là qui animent des séances auprès des enfants, mais qui en même temps veulent transmettre à l'adulte. Et ça, on en a parlé, Annie, parce que toi, tu as été gestionnaire d'un centre pré-scolaire. Tu as vu l'importance de former ton personnel. Donc, peux-tu nous dire un peu plus sur c'est quoi les particularités de ces animations-là, les programmes qu'on offre de nouveau pour ces formateurs-là? Mais on a développé, on est en train de développer entre partenaires, donc deux offres très différentes. Une offre pour, entre autres, le pré-scolaire. Donc, on parle du 0-5 ans, donc avec... Oui, c'est sûr. Qui peut être applicable dans tout milieu 0-5 ans? Alors, donc, on parle au Québec, surtout de centres de petite enfance, on parle de garderie, on parle de milieux éducatifs qui sont dans d'autres provinces, donc tout milieu où on retrouve du pré-scolaire. Les offres peuvent être actives aussi de responsables de services de garde en milieu familial. Donc, une personne qui est dans une résidence et qui reçoit des enfants, donc à la maison, peut aussi appliquer Pédayoga dans sa pédagogie quotidienne. Donc, c'est une offre de services qu'on s'est enligné, donc en tant que partenaire. On offre la chance à des personnes individuelles de se former. Mais on offre aussi à des services de formation de groupe, donc dans le coopératif. Donc, on y va aussi avec un nombre de personnes plus grand qu'une personne, les gens qui veulent donc aller dans cette option-là. On offre aussi les animations Pédayoga. Donc, ça veut dire qu'on peut, dès maintenant, avoir un animateur agréé qui pourrait se déplacer dans un milieu, donc aller soutenir une enseignante où surtout, là, on parle plus du pré-scolaire, mais une intervenante au niveau de la petite enfance, donc qui va être de l'outiller, de savoir comment appliquer Pédayoga, de l'aider à mettre en place ses outils, sa formation. Donc, tout ce qui est de coaching pour ces personnes-là. Et on offre aussi la chance d'une certification d'ambassadeur de milieu. Donc, c'est qu'on s'assure d'avoir deux personnes dans un milieu, que ce soit un milieu, donc, un CPE, une garderie, ou avoir deux personnes qui vont être à titre d'ambassadeur pour vraiment réintroduire le produit au niveau du milieu. Donc, de s'assurer qu'eux, ils reçoivent la formation de base de trois niveaux, donc qu'ils l'implantent dans le milieu, savoir comment amener la trousse, comment amener l'équipe aussi à mettre des postures, comment la mettre en place dans le milieu, comment organiser le milieu physique et d'aide à ce niveau-là. Et ça, c'est important de mentionner que la création de ces offres de services-là, évidemment, ça a été réfléchi, ça a été testé. On a beaucoup pensé à la maman à la maison qui a un service de garde, qui est tout seul, qui est isolé, qui a parfois besoin d'une formation, mais qui ne peut pas se joindre toujours à un groupe. Donc, de là, ton idée de trousse pédagogique. Puis aussi, on a les milieux qui veulent vraiment former des ambassadeurs pour accompagner d'autres éducateurs. Donc, ça, c'est vraiment une belle création qu'on veut mettre en place. Et je veux juste revenir au rôle de formateur, parce qu'il y en a peut-être là-dedans qui veulent utiliser le service des formateurs, tandis qu'il y en a d'autres qui disent, moi, je veux travailler avec l'équipe Pédéoga. Donc, comment est-ce qu'on les accompagne, ces futurs formateurs-là, pour qu'ils appliquent ça? Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Bien, au niveau des formations, des formateurs, c'est sûr qu'il va y avoir des différentes formations, donc, offertes aux gens qui veulent devenir formateurs. Donc, avant tout, on devient animateur. Suite à ça, on peut faire notre formateur, donc, au niveau formateur 1. Alors, on peut faire aussi le formateur 2, qui va nous permettre de vraiment accompagner et de monter éventuellement nos formations de base, donc, dans différents secteurs. Ça veut dire que les gens qui sont intéressés à devenir formateurs, dépendant de leur secteur, vont pouvoir le faire aisément, donc, sous forme de calendrier, et ils vont être accompagnés par des partenaires Pédéoga. Donc, on est une équipe qui va s'engager d'accompagner les gens, donc, au niveau d'animation, au niveau des formateurs aussi. Oui. Donc, ça peut être très intéressant de vraiment accompagner les formateurs, puis ils vont être accompagnés dans les futures étapes. Donc, la personne va avoir de l'aide au niveau du coaching de son, de monter ses formations, son calendrier, qu'elle a besoin de matériel, dont on va vraiment s'assurer d'avoir un bon accompagnement. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a aussi la plateforme en ligne où est-ce qu'on rend visible nos formateurs par région. Et cette année, on a vraiment mis le paquet pour mieux accompagner notre équipe de partenaires formateurs pour qu'ils puissent standardiser l'offre de services. On a réfléchi à une offre de services qu'on vous a montrée il y a quelques secondes, cette offre-là pour les centres pré-scolaires. Et on a aussi l'offre pour les centres scolaires aussi. Donc, s'il y en a parmi les formateurs qui veulent avoir une spécialisation plus vers le pré-scolaire ou le scolaire, c'est aussi possible dans leur cheminement. Donc, on a adapté pour eux un cheminement moins égide, un peu plus souple pour qu'ils puissent vraiment aligner leur offre de services à leurs compétences. Ça ne soit pas stressant pour eux non plus pour que, justement, ils se sentent à l'aise de former les bonnes personnes. Tout à fait. Donc, Annie, pour ma part, j'arrêterai là pour ce qui est de la présentation de la formation de formateurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient intéressantes de mentionner pour l'équipe de gens qui voudraient se joindre? Bien, je pense qu'on a des dates au calendrier pour les formateurs de niveau 2 qui s'en viennent et aussi, il va y avoir sûrement un lancement pour les formateurs de niveau 1. Donc, il va se faire aussi dans les prochains mois, les prochaines semaines. Donc, pour adhérer, pour devenir formateur au niveau de Péda Yoga. Et de surveiller aussi qu'on a au calendrier des formations pour devenir animateur. Donc, les gens qui veulent adhérer comme animateur. Et on a toujours aussi l'initiation au niveau qui peut être aussi intéressante pour ne pas parler dans les offres de services, mais sous forme d'ateliers, conférences qui peuvent être présentés aussi aux familles. Donc, dans les milieux pour vraiment aller présenter les bienfaits du Péda Yoga. Au niveau des parents, qu'est-ce que ça peut leur apporter quotidiennement dans leur milieu? Oui. Alors, ce qui serait important de faire, c'est de vraiment dire aux gens, gardez-vous informés. La première chose, c'est d'avoir vraiment votre nom sur votre liste. J'ai aussi, je veux montrer, j'ai conçu, et nous avions conçu dans le passé, un sondage pour les gens qui veulent être animateurs, formateurs, pour qu'on puisse garder vos données, votre information. Donc, il y a un mini-sondage qui peut être circulé. J'invite les gens à nous appeler, Annie, à nous contacter via le 1-800-215-2199. L'information est sur le site web. Donc, contactez-nous. Si vous ne souvenez pas de nos coordonnées directes, allez sur le site, contactez-nous, et on va vraiment vous rediriger vers le bon programme de formation. Que ce soit animateur, que ce soit formateur, ou bien même, si on a des enseignants qui écoutent, ou des éducateurs ou gestionnaires qui écoutent, et qui aimeraient vraiment aller chercher des outils pour leur équipe, ou pour eux dans leur salle de classe, ou leur groupe pré-scolaire, à contacter nous. Ça va nous faire plaisir de vous diriger ou de vous-même modéliser un petit programme sur mesure. Je pense qu'on est rendus là. Oui, puis n'oubliez pas aussi de surveiller vraiment les offres de services qu'on a, qu'on va mettre aussi sur notre site, qui vont être en lien. Donc, demandez-nous des renseignements. Puis, on n'oublie pas aussi qu'on est dans plusieurs provinces. Donc, je pense dans l'Outaouais, on est au Nouveau-Brunswick, on est dans l'Ontario. Donc, les frontières n'arrêtent pas Pédayoga. Donc, on est en international aussi. Fait que je pense que tous les gens peuvent être impliqués dans le processus de transmettre cette belle outil-là. Oui, on a des partenaires qui s'en vont justement. Des partenaires qui s'en vont, Sarah, en France, à la fin du mois pour former une équipe d'animateurs et sélectionner des futurs formateurs aussi. On tient à mentionner, on a besoin d'une équipe aussi qui va retransmettre la méthode. Je tiens à préciser que toutes nos formations, on a une belle zone membre. Alors, je ne l'oublie pas. On a une zone où on vous donne du matériel en téléchargement, que ce soit des séances de thématiques. L'Halloween s'en vient, où il y a des mandalas que vous avez besoin, des vidéos de séances de posture. Je pense qu'on a vraiment des beaux outils de routines de yoga qu'on peut présenter. Et la communauté, je tiens à préciser, la communauté Pédayoga, les animateurs qui sont super créatifs, les formateurs qui développent des outils, on est là pour vous aider à faire véhiculer aussi vos créations. Donc, on est là pour partager ce que vous créez et faites de bien. Donc, n'oubliez pas aussi notre communauté Facebook. C'est ça que je voulais dire. Il y a une belle communauté sur Facebook. Allez voir, on met beaucoup d'informations, autant dans la zone membre, mais aussi dans notre belle communauté virtuelle. Donc, moi, ça fait le tour. Je suis super heureuse de dire qu'enfin, on a une équipe de partenaires dévoués pour notre grande communauté Pédayoga et pour surtout transformer l'éducation de nos enfants. On est plus solides que jamais. Donc, je suis vraiment, vraiment heureuse de regarder les calendriers et je dois nous appeler. Parfait. Merci beaucoup, Annie, pour ton partage. Merci aussi pour ton expérience et surtout pour ramener le Pédayoga aussi dans ta communauté à toi, de gestionnaire, de service de garde de la petite enfance et même dans le scolaire. Merci beaucoup. Parfait. Merci, France. À bientôt, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.